Musique Je suis Al Soare, animateur culturel sur l'espace TV, l'espace FM, également manager de la structure Nord-Soup Communication. Musique C'est une passion, passion d'enfance depuis toujours, même si je n'ai pas fait d'école de journalisme, je n'ai suivi aucun parcours d'études journalistiques. J'ai suivi par contre des cours de droit en faculté. Depuis tout petit, j'étais pris par la passion. J'avais mon petit dictaphone que j'avais acheté étant étudiant. Je m'écoutais, je me réécoutais, je enregistrais, je commentais des matchs de football, j'écrivais des introductions, des conclusions d'émissions. Donc c'est là que le goût à la chose m'a prise. Musique Moi personnellement, tout petit, il y avait un grand, grand, grand maître de cérémonie, camerounais, du nom de Consti Eka, qui est aujourd'hui patron de médias dans son pays au Cameroun, mais il a fait ses armes en Côte d'Ivoire. C'était quelqu'un qui m'inspirait beaucoup sur la scène et par le charisme qu'il dégageait, par le professionnalisme qu'il incarnait. Donc voilà, moi, c'était cette inspiration que j'avais tout petit. Et au côté télé, c'est plutôt récent. C'est la nouvelle génération avec Harry Roselmack de TF1 qui présente l'émission 7 à 8. Quelqu'un que j'aime bien. Donc je m'inspire beaucoup de sa façon de faire ses présentations sur les chaînes de télé. Et puis voilà, on essaie toujours d'avoir des modèles et on essaie toujours de ressembler à des personnes et de faire mieux et plus, parfois. Bon, il n'y a pas de transition. C'est juste ajouter l'utile à l'agréable. Parce qu'on le sait, le journalisme rime avec communication, communication rime avec événementiel, événementiel rime avec organisation. Donc ce n'est que la juste façon des choses. Donc on a fait une fusion. Et puis bon, on a essayé d'avancer. Il n'y a pas de transition. Parce que la transition, c'est quand vous abandonnez un pour l'autre. Nous, on a jumelé. Et aujourd'hui, on essaie d'apprendre sur le terrain. Moi, je m'amusais toujours à dire c'est vrai qu'on nous traite de pays du Sud, de pays sous-développés ou de pays en voie de développement, de pays émergents, selon les appellations et les superlatives que chacun utilise. Donc mon objectif était de pouvoir toujours fusionner des peuples différents. Donc prendre des peuples du Nord, prendre des peuples du Sud, duquel moi-même je suis issu, pour pouvoir, pourquoi pas, apporter quelque chose. Parce que pour moi, dès que vous prenez quelqu'un de deux villages différents, de deux villes différents, de deux pays différents, vous êtes allé chercher au Nord, vous en avez pris au Sud. Donc c'est dans cet esprit-là que cette petite idée de nom m'est venue. Et à chaque fois, je prononçais Nord-Sud, 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 Nord-Sud. Et après, on a collé Nord-Sud Communication. Nord-Sud Communication a une forte palette. C'est vrai que le nerf de notre guerre, c'est la communication. Parce qu'on fait de la communication institutionnelle, on fait de la communication marketing, on fait de l'événementiel, chose dans laquelle les gens nous connaissent. Au sein du Nord-Sud, nous avons une écurie de maîtres de cérémonie que nous mettons à la disposition des entreprises qui parfois sollicitent d'un maître de cérémonie qui est aujourd'hui devenu un métier à temps plein et qui paye bien son homme. Parce que simplement, nous sommes arrivés à un moment où les agences de communication pouvaient payer entre 500 et 1 million un maître de cérémonie. Alors, nous avons mis beaucoup plus de professionnalisme dans ce secteur. Aujourd'hui, un maître de cérémonie peut prendre le tiers ou la moitié du cachet d'un artiste. Ce n'est pas la vocation de la boîte. Malheureusement, les gens pensent que nous ne faisons que des concerts chics. On a fait le match du rire. Le match du rire au Palais du Peuple, qui était un concert grand public. Vous êtes d'accord avec moi ? Quand on fait le match du rire au mariage d'or avec un tarif de 250 000 francs, ce n'est pas un concert chic. Parce qu'il y a des concerts qui coûtent 1 million, 1 million 500, 2 millions, ici, la facture à l'entrée. On a fait Sidi Kidzabaté en collaboration avec nos amis promoteurs de la forêt en région forestière. On n'a pas fait beaucoup de tapage à Conakry, parce que le cœur de cible n'était pas Conakry. On l'a fait à l'intérieur du pays. Personne ne pensait qu'on pouvait le faire à 20 000 francs à l'entrée. Donc, je ne dirais pas que Nord-Sud Communication est une agence qui est là spécifiquement pour organiser les concerts chics. parce que dans le canevas 2018-2019 de notre plan d'action culturel, on a beaucoup d'événements qu'on est en train de mettre en gestation. Ça va commencer par l'esplanade du Palais du Peuple. Nous aussi, on va s'y tester comme beaucoup. On a fait les hôtels, on a fait l'intérieur du palais. Il faut aussi qu'on ait notre baptême de feu à l'esplanade. Il y a des projets qui arrivent, des projets urbains, des projets locaux avec des artistes d'ici, pas forcément des artistes venus de l'extérieur. La culture guiléenne, méfique, méraisin. Beaucoup vont dire « La culture va mal, rien ne va, ça ne bouge pas, je suis d'accord avec ces gens-là. Elle essaie de faire de son mieux avec ce qu'elle a, je suis d'accord avec cet autre camp. » Mais dire qu'elle va bien, ce serait se voiler la face. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais il y a des jeunes, malgré le fait qu'ils ne soient pas subventionnés par l'État, par le ministère de tutelle, qui arrivent à faire des choses dans différents secteurs d'activité. La culture n'est pas aller organiser au Palais du Peuple. Vous avez des jeunes comme Bilia aujourd'hui dans le théâtre, vous avez des jeunes aujourd'hui comme Manet, comme Sopedro dans l'humour. Vous avez plusieurs formes d'art culturel aujourd'hui qui se développent. Vous avez le jeune Yaya Kassé qui fait des slams. Voilà des gens à encourager dans un pays où malheureusement, il n'y a pas d'aide. On est dans l'autofinancement. Donc, quand vous partez à l'autofinancement et que vous échouez une fois, vous faites quoi ? Vous renoncez, vous changez de secteur d'activité ou vous continuez ? Alors, nous sommes dans ce combat-là. C'est pourquoi on est armé de passion. Un, on a envie d'émanciper notre jeunesse. Deux, trois, on a envie de devenir grand comme les autres. Mais les autres, pour être grand ou pour avoir atteint le statut qu'ils ont aujourd'hui, il a fallu que les politiques puissent les aider à émerger. Mais nous, on ne peut pas avec nos petites économies. On ne pourra jamais. Ce n'est pas possible. Ça, je pense que quand j'aurai 70 ans, je pourrai voir ce qui m'a marqué. Je suis même encore au début de ma carrière professionnelle. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a des choses qui m'ont marqué ou qui ne m'ont pas marqué. Mais il y a des faits qui restent pour moi très importants. C'est mon entrée après un test à la radio Chérie FM. C'est une participation de 20 personnes. Je me rappelle, je suis arrivé en retard le jour du test. On a failli ne même pas me prendre. J'ai passé le test. Donc, rien ne prouvait que je pouvais passer. Donc, je suis 20 personnes. J'étais le premier. Et ça, c'est quelque chose que je retiens et que je garde comme une arme parce qu'on ne m'a pas pisté. On ne m'a pas boosté. On ne m'a pas recommandé. Je suis allé. Après avoir entendu un communiqué radio, j'ai charbonné et je suis arrivé. Et ça, ce taquis-là, je le dis à qui veut l'entendre. Et c'est de cela que je veux que les jeunes s'inspirent. Donc, si on doit me parler de ce qui m'a marqué aujourd'hui, pour moi, c'est déjà ça. Après, dans 40 ans ou dans 30 ans, si je suis encore dans le secteur, on verra bien. Voilà. Al-Soiré, c'est ne jamais abandonner. Al-Soiré, c'est l'homme du terrain. Al-Soiré, c'est la perfection. Dernièrement, j'ai commencé à écouter du Azaya, chose que je ne faisais jamais. Bon, le Zars, ça, c'est... ça, c'est le dernier album, surtout, je voyage avec. Voilà. C'est costaud. Et puis, j'aime bien aussi Subanks, par exemple. J'aime bien Stinkiller, j'aime bien Soso Dev, j'aime bien Tamsir. Voilà, la liste est longue. mon mot de la fin, c'est déjà dire merci à Guinée Hit Music qui a fait le choix de me faire cette interview. Vous n'étiez pas obligé parce qu'on est beaucoup sur la scène qui évoluons et il y a des personnes beaucoup plus expérimentées que moi qui sont capables de meurer face à ce genre de questionnaire. Je vous dis merci. Bonne continuation. J'espère qu'en Guinée Hit Music et Nord-Sud Communication, il y aura un partenariat qui va faire que vous serez dans notre flotte de médias partenaires et vous serez aussi visibles autant que nous sur vos sites et nous, vous, sur nos supports. C'est ce qu'on peut se souhaiter. On se donne la main. C'est une équipe de jeunes derrière les caméras. Je suis content et je suis fier. Et puis, vive la culture guinéenne. Salut à tous. Moi, c'est Al Soarey, manager Nord-Sud Communication. Je vous invite à suivre l'actualité culturelle. sur le site Guinée Hit Music. Guinée Hit Music, c'est la fraîcheur de l'actualité culturelle en Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'actualité culturelle de l'actualité culturelle